La première de couverture de cette BD laisse apparaître en premier plan la lune sous une nuit étoilée, à travers la silhouette d'un garçon et en arrière-plan un ciel nuancé de bleu et de jaune rappelant le jour. Dans cette même ombre, nous pouvons apercevoir le titre du livre, ainsi que le nom du scénariste et de l'illustratrice. En lisant l'intitulé, on comprend que l'histoire va parler d'un jeune homme et de son journal intime. En revanche, en quatrième de couverture, c'est tout le contraire qui est représenté, c'est-à-dire en premier plan la silhouette d'une jeune fille emplie d'un ciel nuancé de bleu et de jaune rappelant le jour, accompagnée du résumé de l'ouvrage et en arrière-plan une nuit étoilée. Nous comprenons alors qu'il y a deux personnages principaux avec des points opposés. La BD parle de Morgane, une adolescente rebelle de 16 ans et qui vient d'emménager dans une nouvelle maison avec ses parents et son petit frère. Plus tard, alors qu'elle déballe ses cartons, elle aperçoit un journal intime derrière le radiateur. La curiosité l'envahit et elle découvre alors que l'auteur n'est autre que Maxime, un jeune garçon de son âge atteint de xeroderma pigmentosum, appelé plus familièrement un enfant de lune. Cette maladie l'oblige à rester cachée de la lumière du jour au risque de voir les rayons UV causer beaucoup de dégâts sur sa peau. C'est alors que Morgane n'aura plus alors qu'une seule idée, retrouver la trace de Maxime pour lui rendre son journal. Mais cela va la conduire bien au plus loin qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Quelle est votre opinion sur cette BD ? Moi personnellement j'ai bien aimé cette BD, l'histoire est très captivante, ainsi que les dessins sont très bien faits. Elle est courte, elle est facile à lire et ce n'est pas une BD seulement faite pour les filles, un garçon pourrait très bien la lire très facilement. Donc pour moi franchement c'est une BD vraiment à recommander à tout lecteur. Pourquoi avez-vous décidé de lire cette BD ? Alors j'ai décidé de lire cette BD parce qu'elle m'a attiré visuellement déjà et que c'est une BD, moi je n'aime pas trop lire personnellement. Je trouvais que les BD ça m'inspirait aussi beaucoup et comme je l'ai dit tout à l'heure, la première de couverture. Et comment l'avez-vous trouvée ? J'ai trouvé cette BD un petit peu émouvante, humoristique quand il faut. J'ai beaucoup apprécié l'histoire parce que c'est Morgane, elle veut retrouver Maxime à cause de sa maladie. Et c'est un peu émouvant, humoristique à la fois, donc moi ça m'a vraiment plu. Pourriez-vous recommander cette BD ? Alors oui, je pourrais la recommander à n'importe qui, c'est une BD, c'est facile à lire. En plus, moi je l'ai beaucoup appréciée, donc oui, personnellement je pourrais la recommander, oui. Pourquoi avoir écrit une BD sur une maladie ? J'ai décidé d'écrire une histoire sur cette maladie, la xerodema pymiengosum, pour insuffler aux enfants qu'il y a des maladies très peu communes et très rares dans le monde. De plus, la maladie est un sujet idéal pour la raconter à travers une BD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada